Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment structurer la note de cadrage de son projet Digital Learning. Dans le cadre de votre projet Digital Learning, qui comprendra pour le cas présent du présentiel et du licentiel, la note de cadrage est l'étape qui vient juste après le cahier des charges. Donc, en réponse à ce cahier des charges, qui lui émane du demandeur, on rédige alors la réponse qui sera la note de cadrage et celle-ci sera rédigée par le producteur. Une chose importante, la note de cadrage devra être recettée et validée par le demandeur, ce qui vous permettra de déclencher les autres étapes du projet, qui sont la conception, la production, le déploiement et l'évaluation de votre dispositif de formation. La note de cadrage est un document important, car elle permet de fixer le périmètre en termes d'objectifs, de publics cibles et de résultats attendus. Le but de ce document est de rendre le projet compréhensible par tous les acteurs, ce qui permet à tout le monde de travailler dans la même direction, donc un gage de réussite de projet. Voyons maintenant le détail de ces différentes étapes. Dans cette première étape, on va indiquer l'objectif général de la formation, ainsi que les objectifs pédagogiques qui en découlent. Pour rappel, l'objectif général de formation est la compétence que les apprenants devront atteindre à la fin de leur formation. De plus, il est important de bien formuler les objectifs pédagogiques avec des verbes d'action et des conditions de réalisation, ce qui vous permettra de mettre en place par la suite une évaluation adaptée à ces objectifs et conditions. Pour cela, vous pouvez vous référer à la taxonomie de Bloom pour formuler ces objectifs. Dans la seconde étape, il faudra décrire le public cible de votre formation, avec des informations précises sur ces caractéristiques, comme par exemple le nombre de personnes à former, leur profil de poste et métier, est-il homogène ou hétérogène, mais aussi leur situation géographique, s'ils sont géographiquement dispersés ou regroupés sur un même site, la langue du public cible, par exemple si vous devez prévoir des modules multilingues, et leur niveau d'autonomie face à l'outil numérique. Donc, ce sont des points essentiels qu'il convient de définir afin d'adapter au mieux votre projet à vos apprenants. Concernant cette troisième étape sur la stratégie pédagogique, la question que vous allez devoir vous poser, c'est quel dosage entre le présentiel et le distanciel vous allez mettre en place pour répondre au mieux aux objectifs pédagogiques de votre projet. Pour cela, vous allez devoir détailler les points ci-dessous, mais aussi détailler vos choix, les caractéristiques de votre formation et de votre accompagnement. Dans la partie notes de cadrage, il faut détailler la partie organisation du projet. Donc, de quelle manière ce projet va être piloté ? On peut retrouver par exemple un copil qui sera le comité de pilotage. Ce copil pourra se composer du commoditaire, avec le chef de projet, sa hiérarchie et sa décis, mais aussi du producteur, avec le chef de projet Digital Learning et son directeur de projet. Mais aussi, comme un projet Digital Learning est forcément multi-compétence, il va s'organiser entre différents acteurs et rôles, comme vous pouvez le constater ci-dessous. Concernant l'organisation du projet, il faudra veiller à ce que les acteurs impliqués, directement ou indirectement, soient mobilisés très tôt dans le projet. Ceci vous permettra de réaliser pour la suite du projet, un planning précis des disponibilités et interventions des acteurs. Dans cette partie, vous allez devoir détailler le cadrage budgétaire de votre projet Digital Learning, à savoir les moyens que vous allez mettre en œuvre, et pour chacune de ces étapes ci-dessous, il faudra indiquer la charge, donc en nombre de jours, en taux horaire et le coût. La dernière partie de la note de cadrage est l'analyse des risques de votre projet Digital Learning. Il sera important d'anticiper et de recenser les risques bloquants et majeurs dès le début de la conception du projet, et surtout, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour justement anticiper ces risques. Par exemple, ici, nous avons identifié un risque technique majeur pour notre projet, notamment sur la compatibilité des modules créés avec Storyline, et affichés dans le navigateur Chrome sur le LMS Model. Donc, pour anticiper ce risque majeur, on va mettre en place une action, qui sera de créer un module d'interopérabilité en Scam 2004 et au format HTML5 avec Storyline. Ce sera en fait un module test pour vérifier le bon affichage du module dans Chrome, et surtout, la bonne remontée du tracking dans le LMS Model. Pour conclure, la note de cadrage est un document important. C'est la feuille de route qui permet aux différents acteurs de partager une vision commune de votre projet Digital Learning. Donc, pour gérer un projet de manière efficace, il est important d'être au clair sur ses objectifs, son organisation, sa stratégie pédagogique, ainsi que sur les risques. Et pour finir, la note de cadrage revêt un caractère essentiel dans votre projet, car c'est une reformulation du besoin, avec une première approche des solutions envisagées. Et donc, sa bonne structuration sera l'une des conditions de réussite de votre projet Digital Learning. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment structurer la note de cadrage de son projet Digital Learning, et je vous invite sur les formateurs du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique. et je vous invite sur l'innovation pédagogique.